Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'ActuOM, aujourd'hui on va évoquer la vente avec la réaction de l'entourage du prince Al-Walid, on parlera des avancées sur le dossier Sampaoli, du litige entre Watford et l'OM pour Pape Gay, de la réponse des groupes de supporters suite à la mise en demeure qui leur a été transmise, mais aussi de l'arrivée d'un nouveau jeune qui vient de signer pro. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, vous pouvez aussi vous abonner avec la petite cloche, mettre un petit pouce bleu, et rejoindre le Discord, les liens sont en description, n'hésitez pas à nous faire signe en commentaire si le lien ne fonctionne pas, il y a quelques soucis en ce moment a priori. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais connaître votre avis sur Sampaoli, maintenant que l'intérêt devient de plus en plus concret, est-ce que vous pensez que c'est l'entraîneur qu'il faut impérativement à l'OM, ou à l'inverse, est-ce que vous aimeriez voir d'autres profils d'entraîneur à sa place ? J'attends vos suggestions en commentaire les amis. On commence directement cette vidéo avec l'arrivée officielle d'un jeune joueur, on en a parlé dans le dernier ActuOM, Ezeh Ghebreyesus, jeune Elie Suisse né en 2004, vient de signer son premier contrat pro sous les couleurs de l'OM, c'est d'ailleurs le premier joueur de la génération 2004 à signer pro avec le club, preuve que l'OM décide de miser sur la jeunesse, je pense que d'abord il évoluera avec les jeunes avant d'être éventuellement promu, comme ça a été le cas pour Bamba Dieng, le jeune joueur en a profité sur son Instagram pour exprimer son bonheur de rejoindre le club, en remerciant son entourage pour l'avoir permis d'en arriver là. Maintenant au dossier dont on n'avait pas parlé depuis un moment, Pape Gaye qui avait rejoint Watford l'année dernière et qui a rejoint l'OM en se considérant comme libre, puisqu'il était lésé sur son salaire par son ancien représentant. La presse anglaise indiquait que des négociations existaient entre les deux clubs pour régler la situation à l'amiable, d'après l'équipe ça n'a pas été fructueux, Watford tente de contester la signature de Gaye à l'OM devant la FIFA, les négociations entre les deux clubs ont échoué, et pourrait éventuellement reprendre suite à cette petite piqûre de rappel de Watford, pour éviter d'aller régler ce litige en justice. On passe maintenant à la question des groupes de supporters, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai sortie sur l'avenir des groupes ultra pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vidéo dans laquelle je reviens sur les derniers événements entre le club et ses groupes de supporters, en essayant de l'expliquer le mieux possible. Après la lettre de mise en demeure reçue par certains groupes de supporters, leur réponse était attendue et elle est intervenue hier par un communiqué commun. Dans ce communiqué, les groupes indiquent que le dialogue est devenu impossible, avec une direction qui n'a rien compris à Marseille et sa ferveur. Ils rejettent tout dialogue, que ce soit avec Hugues Ouvrard comme avec Jacques-Henri Hérault. En plus de ça, les groupes demandent aux amoureux de l'OM de se désabonner de tous les réseaux de l'OM, et de boycotter tout produit dérivé du club en guise de protestation. En ce qui concerne les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de désabonnements. Quand on actualisait chaque seconde, il y avait 10 abonnés en moins, c'était un truc de fou. Preuve de la mobilisation des supporters qui ne sont pas satisfaits de la direction actuelle. Sur le dossier Sampaoli, ça commence à bouger. D'après RMC qui a contacté l'entourage du coach argentin, les discussions avancent très bien avec l'OM. Il veut rejoindre le club et l'OM veut l'accueillir pour début mars. Les négociations contractuelles seraient en cours. Pour Foot Mercato, le club et Sampaoli seraient déjà d'accord sur les bases d'un contrat jusqu'en 2023. Globo Esporté disait hier que l'Atletico Minero pourrait libérer son coach dès la fin de saison. Ça éviterait à l'OM de régler un peu plus de 600 000 euros de clauses libératoires. L'Atletico Minero tiendrait déjà son remplaçant avec l'actuel coach du Grémio, Renato Gaucho, qui devrait être libre à la fin du mois. En tout cas, ça se rapproche pour l'arrivée de Sampaoli, qui devrait prendre place sur le banc olympien d'ici une quinzaine de jours, si tout se passe bien dans les négos. Sur la vente, beaucoup d'informations circulent, de l'info, de l'intox, on ne sait plus trop quoi penser. Il est évident que les dénégociations sur une vente ne seraient pas étalées sur place publique, ça n'a rien d'anormal. Hier, Benjamin de Football Club de Marseille parlait d'un témoignage qu'il avait eu récemment sur la vente, un témoignage qu'il a fait basculer dans l'optimisme et qui lui confirme qu'une vente se prépare. Pas plus d'infos sur cette piste-là, mais c'est utile de la mentionner. Du côté de Jean-Charles de Bono, il assure avoir des infos qu'il ne compte pas balancer avant d'être certain à 100%. D'après lui, c'est en bonne voie et il a indiqué qu'il en parlerait d'ici une dizaine de jours. Alors que les médias les plus connus disent qu'il n'y a rien autour de la vente, Alexandre Jacquin de la Provence, interrogé sur la question, explique qu'ils ont contacté un nombre très important de personnes de tout domaine sur la question de la vente. Tous ont répondu qu'il n'y avait rien sur une potentielle vente, que c'était des fake news. Après évidemment, c'est un sujet très épineux, rien n'est sûr dans un tel dossier, mais les finances du club, les difficultés à recruter chaque saison, le déficit toujours plus important, les fins de contrat, les prêts avec option, certaines personnalités qui gravitent autour du club, tout ça laisse penser à du changement à venir. Du côté de l'entourage du prince Al-Walid Bin Talal, un conseiller a indiqué à Challenge, je cite, « Le prince est à milieu de ces rumeurs virales, et si on devait réagir à chaque rumeur le concernant, ce serait un travail à plein temps ». Pour le coup, c'est pas non plus un démentif formel, même si le conseiller veut quand même montrer par là que le prince Al-Walid ne serait pas forcément impliqué dans le projet de rachat de l'OM. Maintenant, Ben Jacobs, qu'on a entendu plusieurs fois sur le dossier de la vente, nous disait hier que le prince n'était pas un passionné de foot, mais qu'il avait un gros faible pour Marseille. On sait que son fils a été sauvé à la Timon après un accident de scooter dans les années 90, chose pour laquelle il est reconnaissant comme il l'a dit en interview lui-même. D'après Ben Jacobs toujours, le pif n'est pas impliqué dans le rachat de l'OM. Voilà les amis, j'ai essayé de synthétiser au mieux les dernières infos qu'on a pu avoir sur le dossier vente-OM. Ça vaut ce que ça vaut, des infos j'en ai pas personnellement, donc évidemment je relais ce que je trouve. J'espère en tout cas qu'on y verra plus clair dans les prochaines semaines, que ce soit confirmé ou infirmé. Voilà les amis, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pu tout savoir à peu près de ce qu'il y avait sur l'actualité de l'OM de ces derniers jours. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager et commenter. On se retrouve dès ce soir pour le débrief d'OM Nice. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM. L'OM. – Sous-titrage FR 2021